Assalamu alaikum wa rahmatullah C'était l' substitute au point la fonction La fonction f La première question étudie les limites de f bien sûr au ordre de tf. Donc premièrement, on a f qui est définie sur R. On a la fonction x associée à x moins y et définie et continue sur R. Et la même chose pour la fonction x associée à x moins x, c'est-à-dire qu'elle est définie sur R. Donc ds égale R. R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc je peux calculer des limites au ordre de tf. Donc des limites. On a la première limite. Limite lorsque x tombe à moins l'infini. F du x, c'est la limite lorsque x tombe à moins l'infini. Je remplace f du x par son expression qui est x moins 1, c'est un facteur exponentiel moins x. Avant de ne faire rien, je remplace x par moins l'infini. Donc la limite de cette partie est moins l'infini. L'équipe de l'expansion est moins x. Donc x tombe vers moins l'infini. Donc moins x tombe, ça va tendre vers plus l'infini. Donc j'ai moins l'infini fois plus l'infini qui est égal à moins l'infini. Pour la deuxième limite, la limite lorsque x tombe vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc un rond noir, moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Pour la deuxième limite, la limite lorsque x tombe vers plus l'infini, le f du x, c'est la limite lorsque x tombe vers plus l'infini, f du x, c'est x moins x, donc c'est moins x. Premièrement, je remplace x par plus l'infini. Donc la limite de cette partie est plus l'infini. La limite de l'expansion est moins x, donc x tombe vers plus l'infini, c'est 0. Plus l'infini fois zéro, c'est une forme indéterminée. Donc je cherche à éliminer la forme indéterminée. Donc égale, c'est la limite lorsque x tombe vers plus l'infini, je peux développer ou bien je peux multiplier et diviser par exponentiel x. Donc c'est la limite de x moins 1 expansion moins x, je multiplie par exponentiel x. Je divise par exponentiel x. Expansion moins x pour exponentiel moins 1 x, ça fait 1. Donc on a plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc égale, limite lorsque x tombe vers plus l'infini, x moins 1 sur exponentiel de x, c'est x sur exponentiel x moins 1 sur exponentiel x. La limite de x sur exponentiel x. On sait que la limite de x sur exponentiel x, lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de x sur exponentiel x, lorsque x tombe vers plus l'infini, c'est que la limite de 1 sur exponentiel x sur x. C'est-à-dire que c'est 1 sur plus l'infini égale à 0. La limite de 1 sur exponentiel x qui tombe vers plus l'infini, c'est 0. Donc c'est limite égale à 0. On dirait que la deuxième question. Calculons f prime du x. Donc calculons f prime du x. Par exemple, f, est-ce que f est dérivé ? Oui. La fonction x associée à x moins 1, qui est une fonction qui est continue et dérivable sur r. La même chose pour la fonction x associée à expensives de moins x contre la fonction y. f est une fonction dérivable sur r. Donc pour toute x appartient à 1, f est dérivable sur r. Et alors, donc pour toute x appartient à 1, f prime du x est dérivable. On a la fonction f. Il est un produit de deux fonctions et on sait comment calculer la dérivée d'un produit de deux fonctions. Donc f fois g prime, c'est f prime g plus g prime, fois f. La même chose pour l'expression de f. Donc c'est la dérivée de x moins 1, facteur expansé, moins x qui est égal. Donc la dérivée de x moins 1, c'est 1 fois expansé moins x. Plus, la dérivée de x plus expansé moins x, c'est moins expansé moins x fois x moins 0. Et regarde, bon, j'ai ici x plus expansé moins x moins expansé moins x. Donc c'est 2 fois expansé moins x, moins x expansé moins x. Donc je peux factoriser par x expansé moins x pour simplifier les calculs. Donc f prime égale x plus expansé moins x, facteur 2 moins x. Donc pour 2 x appartient à R, on a f prime du x égale x expansé moins x, facteur 2 moins x. Pour déduire les variations de f, donc à partir de l'expression de f prime du x, on peut déduire les variations de f. Donc avant ça, j'enregistre et les résultats continuent. Donc f prime du x, f prime du x, c'est x expansé moins x, facteur 2 moins x. Limite de f du x moins l'infini, c'est moins l'infini, plus la limite de f du x, lorsqu'on expand vers plus l'infini, c'est 0. Les variations de f contre, pour étudier les variations de f, on a déjà calculé f prime contre, on va étudier le signe du f. Donc f, pour étudier le signe du f prime, moi je commence à ajouter l'équation f prime du x égale 0. Donc f prime du x égale 0. Équivalent f prime du x, c'est que, x expansé moins x, facteur 2 moins x égale 0. Cela veut dire que, x égale 2. Car, on sait que pour tout x, x expansé moins x, c'est seulement positif. Donc le signe du plus, ce n'est que le signe de 2 moins x. Donc, voilà donc, je peux tracer le tableau de variation. Donc je prends x sur le objectif de f et r, c'est le moins l'infini plus l'infini. Donc, f prime du x, c'est le signe de 2 moins x. Donc, 2 moins x est négatif lorsque x est supérieur à 2 et r est positif lorsque x inférieur à 2. On va voir le signe du plus, puis je peux obtenir les variations de f. Donc, f prime du x positif, c'est-à-dire que f est croissante. f prime négatif, c'est-à-dire que f est décroissante. Oui, j'entends, lui, des limites. Limite lorsque x est envers mon infini du f du x, c'est mon infini. Limite lorsque x est envers mon infini du f, c'est 0. Ici, c'est f de 2. On a f de 2, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc, x point z, moins 2, x point z, moins 2. En plus de ça, la courbe f a mis un tangent horizontal au point de f2. La troisième question détermine les intersections de la courbe représentée du f avec les axes de cordes, c'est-à-dire l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscesses et avec l'axe des ongles. Donc, pour l'intersection de cf avec l'axe des abscesses, on sait que l'équation de l'axe des abscesses, c'est y égale 0. Donc, y égale 0. C'est-à-dire, pour obtenir l'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscesses, j'essaie de résoudre l'équation f de x égale 0. Car tous les points qui appartiennent à l'axe des abscesses ont une ordonnée qui est égale. Donc, f de x égale 0, c'est-à-dire que x moins 1 x concède moins x égale 0, cela est que mon a x égale 1. Donc, le point d'intersection de cf avec l'axe des abscesses. Pour l'intersection de cf avec l'axe des ordres, c'est-à-dire l'axe en y, on sait que l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale 0. C'est-à-dire que tous les points de l'axe des ordonnées ont un abscisse nul. Pour cela, je calcule f de 0. C'est-à-dire que tous les points de l'axe des ordonnées ont un abscisse x égale 0. Donc, f de 0, c'est moins exponentielle 0, c'est moins 1. Donc, le point de l'axe des ordonnées est le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées, c'est le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées. Cf avec l'axe des ordonnées, c'est quelque chose qui est important. Regardez donc, la cf avec l'axe des ordonnées, c'est le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées. Cf avec l'axe des ordonnées, cf avec l'axe des ordonnées. Cf avec l'axe des ordonnées, c'est le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées. Cf avec l'axe des ordonnées, cf avec l'axe des ordonnées. De cf avec l'axe des ordonnées, cf avec l'axe des ordonnées, cf avec l'axe des ordonnées. Donc, le facteur expond, c'est moins x sur x. Si on remplace moins l'infini des fois, plus l'infini, c'est moins l'infini. Si moins l'infini, c'est moins l'infini, c'est pour un indéterminé. Donc, on cherche et on met autre à calculer cette limite. Donc, si cette limite soit égale, c'est la limite. x sur x moins 1 sur x. x sur x, c'est 1. Moins 1 sur x, soit que l'axe, c'est moins x. Donc, x tend vers moins l'infini. Donc, x tend vers moins l'infini. 1 sur x tend vers 0. X tend vers moins x, moins x tend vers plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini. Cela peut dire quoi, comme interprétation géométrique. Cf. Admin. Et on branche. Parabli. De direction. L'axe des ombres. Et on branche. L' simplest que où on voit l'enfini. Donc, onξait ici. Donc, branche. Parabli. Direction. Ou y, ossiaome, 分ium... L' MAX. Les abscisses ont X qui est un asymptote horizontal proposé à l'âge de plus l'infini. Voilà, après la question 5, déterminer I le point d'inflexion de C ? Comment peut-on déterminer le coordonné du point d'inflexion ? Bon, la courbe c'est F qui a mis un point d'inflexion, c'est F indélévable 2 fois. C'est-à-dire, on calcule F' de X, puis on résout l'équation F' de X égale à 0. Bien sûr, si on trouve une solution de cette équation, on met attention, il faut faire bien attention. Est-ce que F' change de signe, c'est-à-dire dans ce point ou non ? Si non, I n'est pas un point d'inflexion. Si F' change son signe, on peut dire que I est un point d'inflexion de C. Donc, c'est la cinquième question. On a déjà F' du X, c'est exponentiel. C'est exponentiel moins X, facteur de moins X. Donc, F, c'est long de X, ça va égale. La dérivée de X, c'est moins X, c'est moins X, facteur de moins X, plus la dérivée de 2 moins X, c'est moins 1, fois X, c'est moins X, donc égale moins 2, exponentiel moins X, moins exponentiel moins X, c'est moins 3, exponentiel moins X, moins X, moins X, ça fait plus X, exponentiel moins X, qui est égal, exponentiel moins X, facteur de X, moins 3. Donc, voilà, F, c'est long de X. Donc, pour obtenir le point d'inflexion de C, F, on a des ubiculations, F' c'est long de X égale à 0, F' c'est long de X égale à 0. Si, selon moi, c'est X moins 3 égale à 0, c'est-à-dire que X égale 3. Pourquoi, car X' est toujours positif ? Donc, X égale 3. Donc, on trace totalement le concatelier de C. Donc, X, on prend X, on prend 1. F, c'est long de X, ça n'est long de X égale 3. Donc, ici, Donc, voilà, Donc, voilà, Donc, Ici, c'est plus, C'est long. Donc, Puis, La concatelier de F. Donc, F seconde est nulle, c'est-à-dire que F, Donc, F est incontable. C'est F seconde positive. Donc, F est convex. Ici, c'est le point d'inflexion I. OK. Donc, on donne 3. F de 3, c'est 2. 3 moins 1. Donc, c'est moins 3. Donc, voilà, point d'inflexion I. La question c'est s'écrire l'équation de la tangente CF ou point I. Donc, l'équation de la tangente, c'est qu'on sait que c'est F dérivale par un point X, par un point X0. Alors, l'équation de la tangente au point I, c'est Y égale F prime du X, I. Facteur X moins X, X0 ici, c'est X qui, c'est-à-dire l'obsès de I. Plus F de X0, c'est-à-dire F de X de I. Donc, cela implique l'équation de la tangente F prime du X, I, X, I, c'est 3. Et F prime, c'est 2 moins de travaux expensés. 2 moins de travaux, c'est-à-dire l'équation de la tangente F prime du X. Expensés de moins de travaux. Facteur X moins X, I, c'est 3. Plus F de X, I, c'est-à-dire F de 3, c'est 2 expensés de moins de travaux. Donc, on obtient donc G6, 3 fois expensés de moins 3, plus 2 expensés de moins 3, c'est-à-dire plus 5 expensés de moins 3. Plus, moins, expensés de moins 3, fois X. Donc, voilà l'équation de la tangente F prime. C'est-à-dire moins AX plus D. On peut l'écrire sur la forme suivante. C'est 1 sur moins 1 sur 3 expensés de 3, fois X plus 5 expensés de moins 3. Donc, voilà l'équation de la tangente F prime de la tangente F prime. Puis, chaque R peut tracer la courbe CF. Maintenant, est-ce qu'on peut tracer la courbe CF ? Donc, je trace mon appel. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, voilà. O, I, O, I, G. Donc, pour les informations concernant la courbe CF. Donc, la courbe CF va couper l'axe des abscisses au point A qui est coordonnée 1-0. Voilà le point A. Et au point B qui est coordonnée 0-1. Donc, voilà le point B. En plus de ça, CF a venu une branche parabolique de l'élection en basse des ordonnées proposerait un magnifique. Donc, on a une branche parabolique. Et si on dirige vers l'ordre. Voilà. La valeur maximale de F, c'est F de 2 qui égale F de 2 par 2. F de 2, c'est expansion, c'est moins 2. C'est-à-dire 1 sur expansion, c'est 0 et plus. Voilà la valeur maximale de F. la valeur maximale de F. Et puis, le point d'intersection est coordonnée 3. Voilà le point. et deux fois expanseurment 3, c'est-à-dire dessus expanseurment 3. C'est expanseurment 3, c'est quelque chose qui est inférieur expanseurment 2, c'est-à-dire... Voilà le point I. Ensuite, l'équation de la tangente. C'est donc l'équation de la tangente, c'est une équation d'une fonction affine d'une coefficient des recteurs négative. Donc c'est moins 1 sur expanseur 3, 3x plus 1. Je vais prendre, reprendre, c'est 3. Je vais prendre comme ça. Donc voilà. Voilà le point d'inflexion. Donc qu'est-ce qui se passe quand CF arrive au point d'inflexion? Donc quand CF arrive au point I, qu'est-ce qui va se passer? La courbe CF va couper la tangente au point I. Voilà, la courbe va couper la tangente au point I pour prendre la forme convexe. Voilà. Donc elle va être convexe. On va prendre Vax des abscisses comme un asymptote horizontal de C1. Donc voilà, une conjoncte horizontale au point 2, F de 2 giga. C'est moins 2. Voilà. Cf coupe, like, des abscisses au point A, les coordonnées 1, 0. Puis CF coupe, like, des ordonnées au point B, les coordonnées 0, comme exemple. Cf coupe, en forme, j'ai 11, parable, avec des verictions. Là, désordonnée. Oui, vous voulez blêter, vous voulez blêter, vous voulez blêter. Attends. Donc, on passe à la septième question. Pour la septième question, calculer l'air limité par max OX, CF et les deux droits d'équation X égale 1. On a X égale 1. On a droite d'équation X égale 1. CF est une autre droite d'équation X égale U. C'est-ce que U est en partie à l'intervalle 1 plus 2 giga. On prend U ici. Donc, l'air de cette partie, c'est l'intégrale. C'est l'intégrale X varie de 1 à 1. F, CF est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, je prends la série positive. F du X, c'est 10X. Donc, ça égale, c'est l'intégrale de 1 à 1. F de X, c'est X, moins 1, X point C, moins X, 10X. Et pour calculer cette intégrale, je peux utiliser l'intégrale d'intégration par partie. Donc, pour utiliser l'intégrale d'une partie, je pose U égale X, moins 1, V prime, X point C, moins X. Cela implique que U prime égale 1 et V, c'est moins X point C, moins X. Donc, l'air, le symbole de l'air, c'est A1, A1. Donc, l'air de cette partie, c'est Uv, c'est-à-dire X moins 1 fois X point C, moins X, moins l'intégrale. U prime V, c'est l'intégrale de moins X point C, X de X de 1 à 1. Qui égale, donc, voilà, d'ailleurs, 1, U. Donc, c'est U moins 1, X point C, moins U. C'est X égale à 1, just like A7. Donc, moins l'intégrale de X point C, moins X, c'est l'attributif d'X point C, moins X, c'est moins. Alors, X moins, c'est plus X point C, moins X point C, moins X point C, moins X point C, moins X point C. Donc, il reste que l'air égale U moins U, pardon, U X point C, moins U, moins X point C, moins C. Alors, si on remarque, si on prend U envers plus l'infini, vous voyez, car on a dit que l'axe des abscisses est un asymptote horizontal, c'est-à-dire que CF ne touche pas, ou bien, ne touche pas l'axe des abscisses. Donc, si on prend U envers plus l'infini, donc si U envers plus l'infini, on va voir à quelle valeur l'air, à quelle valeur, va attendre la valeur de A, l'air de la courbe. Donc, la manière déterminée limitée par la courbe est le 2 de moins. Lorsque U tombeur plus l'infini, alors, moins U tombeur moins l'infini. Lorsque U tombeur plus l'infini, alors, l'air, à la valeur de l'air, va tendre à, euh, c'est moins, plus, plus, par contre. Donc, on va attendre l'air expensé, moins un, mais, inutile, inutile. L'inutile, l'inutile.